... Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième étape de la campagne Faire avancer la santé numérique. On est très heureux de venir participer à l'écriture d'une nouvelle page de cette révolution qui est la transformation numérique du système de santé. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je serai ravie de vous rencontrer tout à l'heure pendant les pauses. Merci beaucoup. Pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg, la question des enjeux du numérique est tout à fait capitale. D'abord parce qu'elle concerne le système de santé dans son ensemble. La question du numérique, c'est poser la question de la sécurité et de la fiabilité des soins. C'est un outil tout à fait important. C'est un enjeu qui est un enjeu bien sûr économique dans la mobilisation des ressources. C'est surtout un enjeu dans l'édification d'une médecine de parcours qui doit permettre désormais à tous les acteurs de santé de s'inscrire dans une dynamique de prise en charge du patient. Et pour permettre la meilleure médecine de parcours, le meilleur déploiement de ce qu'on appelle les filières coordonnées de soins, il faut un système d'information tout à fait irréprochable. Et donc on a fait le choix de lancer un grand appel à projet. Et sur cet appel à projet, on a eu 7 projets qui sont remontés de projets de système de maintien de personnes à domicile, dont un qu'on appelle 36 mois de plus à domicile, qui permet via des capteurs de permettre à une personne dite senior, dite âgée, de la maintenir à domicile, d'avoir un pilier électronique, de pouvoir mesurer son poids, de vérifier par exemple une chose toute bête, c'est si elle a ouvert son frigidaire. Pourquoi ? Parce que si elle n'ouvre pas son frigidaire, ça veut donc dire qu'on est peut-être en difficulté. On a des capteurs sur le lit. Est-ce que la personne s'est levée ? Est-ce qu'elle s'est couchée ? Donc on a un suivi de la personne à domicile, encadrée par l'ARS bien sûr. On peut déjà faire un constat assez simple sur l'état des trois régions dans la future grande région. C'est que chacune, dans sa réflexion stratégique, et notamment dans les logiques de spécialisation intelligente des territoires, a mis en avant la thématique de la santé numérique. Donc ça veut dire que nous avons déjà un gène commun entre nous sur ces sujets. Maintenant c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Dans la mesure où j'estime que sur nos différents territoires, il y a des projets, il y a des compétences qui se sont développées. Donc à nous de regarder comment ces compétences et ces projets peuvent être complémentaires, et en faire bénéficier les territoires voisins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501